Bonjour à toutes et à tous, nous allons à nouveau parler d'allocations d'actifs pour ce quatrième trimestre 2022. La période estivale a été plutôt favorable aux marchés financiers dans leur ensemble. Toutefois, la situation macroéconomique reste difficile, spécialement en Europe, où la confiance des consommateurs est proche des plus bas dans la quasi-totalité des pays de la zone euro, en lien avec la forte hausse des prix de l'énergie, y compris ceux de l'électricité qui restent élevés, et les plans de soutien gouvernementaux qui génèrent des tensions budgétaires. Les estimations de croissance mondiale ont été systématiquement revues à la baisse pour 2022. De 4,40% de croissance en début d'année, nous sommes passés à moins de 3% à fin août. Les courbes de rendement des obligations souveraines se déforment, et les banques centrales cherchent leur chemin entre les pressions inflationnistes, les tensions géopolitiques et ses décisions budgétaires erratiques. La nervosité des marchés autour des obligations souveraines britanniques et de la livre sterling devrait avoir des ramifications bien au-delà de leurs frontières. A l'occasion de la réunion à Jackson Hole des banques centrales, elles réaffirment leur volonté de lutter contre l'inflation en se montrant moins accommodante et en augmentant les taux réels. Ainsi, le durcissement des conditions financières à venir va avoir du mal à se faire sans heure dans un contexte de croissance dégradée. Enfin, le risque géopolitique nous rend le plus prudent pour les mois qui viennent. Hors évolution géopolitique favorable, la note d'espoir viendrait d'une inflation moins forte aux États-Unis et de l'impact positif des différents plans de relance chinois. Il nous semble primordial de rester prudent dans nos allocations, spécialement en Europe. La conséquence est une allocation sensiblement plus prudente qui privilégie essentiellement l'investment grade, le rendement des obligations d'entreprise continue d'augmenter fortement en raison de la hausse des taux sans risque et des spreads. Les obligations investment grade pourraient ainsi représenter plus de 45% de l'allocation de notre portefeuille, puisqu'il est désormais possible de verrouiller des rendements attractifs sans grand risque de duration sur plusieurs obligations à courte échéance. L'immobilier, lui, représenterait 35,6% de l'allocation, avec une nette dominante pour le tertiaire métropole parisienne à près de 19%. Et enfin, très logiquement, le monétaire s'aturait à 10%. Les actifs à risque comme les actions représenteraient environ 8% du portefeuille. S'il fallait opérer une location sans immobilier, alors la part des obligations investment grade montrait à quasiment 55% et le monétaire proche de 20%. Voilà une allocation résolument prudente pour ce quatrième trimestre 2022. Je vous donne rendez-vous pour le premier trimestre 2023 pour une nouvelle allocation. Je vous remercie.